Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti, pas de blabla. Direction les charts. Donc on va parler du Bitcoin, de l'Ether, comme d'hab. On va parler de toute la liste ici. Donc on a du pain sur la planche. On ira faire un petit tour sur Twitter. Il y a des choses intéressantes que j'ai vu passer. On ira voir le token de notre cher ami Chris. Donc Chris, c'est un partenaire d'Ecash et Suisse qui est de Zurich, qui est un casino, etc. Et c'est son token lié à son casino. Donc on a fait une super belle pro-décréation. Et il m'a dit, je pense que c'était assez important de le parler, mais il y a des gros investisseurs qui vont venir la semaine prochaine. Donc on va suivre ça avec intérêt. Et on ira voir aussi notre fameux token EGG qui est sorti hier à 20h. Donc on a fait une petite descente. On est remonté et ensuite on a redumpé. Et on est revenu sur la zone des 0,5. Je vous l'avoue, le marché sur Unisop est compliqué. Les frais sont extrêmement élevés. Donc ça sera sans doute... Il faut hâte que ça soit à régler ce genre de problème. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. On va juste aller voir ce que j'ai partagé hier. Donc j'ai partagé cette analyse hier sur mon Twitter. Donc tout simplement, moi j'ai acheté pile au moment où j'ai fait ce tweet. J'ai mis mon stop juste un poil un peu plus en dessous. Et j'ai laissé tourner. Donc tout simplement, voilà. On était ici. Donc je vous dis, j'ai acheté, je crois que j'étais par là. Donc il y a eu cette méga mèche. J'ai mis vraiment mon stop. Je l'avais mis un peu plus bas, il me semble, pour avoir quelque chose de concret. Et en fait, on l'a break par le haut. Donc c'est ce que j'espérais. Donc ici, on a un failing wage. Souvent, ça le break par le haut. Il y a quelqu'un qui m'a dit 82% que ça break par le haut. Donc on la break par le haut. Ensuite, on est revenu redescendre. Donc j'avais monté mon stop juste à ras sous ce plus bas ici. Maintenant, j'ai monté mon stop sous ce plus bas tout simplement. Et tout simplement, ma target, ce serait d'arriver sur les... Attendez, il y a une erreur. Je vais juste déplacer ce Fibo parce qu'il n'a pas à être là. Hop. Voilà. Donc ici, on va mettre les 0 sur le plus bas. Donc hop. Pile pour l'ici, c'est quoi ? Hop. Et puis ici, on va le caler sur le top. Comme ça, on aura quelque chose de précis. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'on pourrait facilement revenir sur la zone des 0.61.8. De plus, on a cette trendline, à mon avis, qui va venir faire appuyer la tête du... Tout simplement, on va venir se taper la tête dessus. On va arriver pile sur les 0.68. Donc ça, c'est ma target de vente ici. Pour ma position du Bitcoin, donc à 53 267 pour les gens précis. J'ai même vu ce même scénario sur Twitter. Donc ça m'a plus ou moins fait plaisir. Donc ici, de rookie, quelqu'un de très expérimenté. Il a tapé 2 millions, je crois, la semaine passée avec cette dernière hausse ici. Donc félicitations à lui. Donc vraiment, plus ou moins même plan. Ici, on est en train de faire un pullback. Tapé ici. Donc lui, il est un peu plus haut, je pense vers les 54 000. Pour ensuite redescendre, nous faire ce magnifique W. Et ensuite, on pourra tirer cette trendline. Et ensuite, la péter. Donc vraiment, je suis clairement dans la même optique que lui. Comme je vous ai montré sur la plupart des alts. Qu'on a pu tirer une super trendline, tout simplement. Donc pour moi, ce plan tient totalement la route. Donc maintenant, on va peut-être juste passer parce qu'en time frame un peu plus grande. Parce que je pense que ça vaut le coup ici. En 4 heures, on s'est fait repousser, mais massivement ici. Vous voyez, on a fait une jolie mèche ici. On est venu chercher cette mèche. Donc on s'est fait repousser massivement. Il y a quand même de la bagarre. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train juste de faire un pullback sur cet ancien sommet ici. Ce petit W qui s'est formé. Donc pour l'instant, je suis plutôt serein. Je vais tout simplement hold ma position et j'ai mis mon stop dans le vert. Donc n'hésitez pas à mettre vos stops dans le vert dès que c'est dans le vert. Ensuite, on va aller parler de l'éther. Donc l'éther, même chose. J'avais ma position ouverte ici. Je ne me suis pas fait liquider et je ne sais pas par quel miracle je ne me suis pas pris mon stop. Attention, liquidation, ce n'est pas la même chose. Je ne me suis pas pris mon stop. Donc je ne sais pas par quel miracle. Tout simplement, maintenant, j'ai augmenté mon stop sous cette mèche pour au moins être en positif. Bref, on a pu tirer cette jolie trendline ici. Donc je vous rappelle que quand vous tirez une trendline, ça vous fait des sommets comme ceci. Il faut vraiment que quand vous tirez votre trendline, qu'il y ait le plus de sommets qui concordent. Donc voilà, là, on pourrait tout simplement. Mais si on fait ceci, il faut vraiment qu'il y ait le plus de points de contact possible. Donc hop, hop. Et qu'on continue et qu'en vrai, on fasse une ligne qui ait le plus de points de contact possible. Donc, et là, plus on a de points de contact, plus elle est valide. Donc ici, on a eu 1, 2, 3. Et là, on est en train de faire 4. Et là, on est en train de retoucher. Donc maintenant, je voudrais voir un rebond là-dessus. Et là, ça veut dire qu'on pourrait vraiment confirmer cette trendline. Elle sera très pertinente pour la suite. Donc pour l'Ether, il y a toujours cette position. Je pense qu'on peut facilement revenir sur les 0,61,8. Ici, si on passe juste peut-être en 4 heures. Donc voilà, on reviendrait sur cet ancien top ici. Donc vraiment, on peut mettre ici sur la zone des 1,777. On a cette jolie résistance aussi, à mon avis, qui va venir appuyer la tête. Vraiment, nous faire une plus grosse figure finalement. Puis ensuite, on pourra tirer cette trendline et s'extirper par le haut tout simplement. Donc voilà, pour moi, ici, pour l'Ether et le Bitcoin, je suis plutôt bullish pour la suite. Tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, ici, on se fait repousser. Je ne voudrais pas le voir faire ceci. Ce serait dommage. Peu importe. Donc voilà, ça, je peux clairement monter mon truc ici. Hop et hop. Donc voilà, là, on touchera mon stop. Donc ici, pour l'Ether, en plus, ce qui était vachement bien, c'est qu'on est revenu dans le rectangle que j'avais mis ici. Ah non, en fait, j'ai mis ce rectangle pour la suite ici. Ok, ok. Bon, je n'ai rien dit. Ensuite, on va parler des halts. On a Ada qui nous fait quelque chose de magnifique ici. Donc on a pu tirer cette jolie trendline. Tu vois, vous voyez, cette trendline n'était pas très pertinente. On a pris, elle était pertinente, mais il n'y avait pas trop de points de contact. 1, 2 et 3. Et mine de rien, regardez ici, on est venu faire une petite zone d'indécision pour ensuite casser à la hausse. Donc vraiment, pour moi, c'était pertinent. Et du coup, voilà, on a cassé par la hausse. Pourquoi pas attendre maintenant un retest, revenir ici sur ces anciens tops, revenir tester cette trendline, revenir pourquoi pas tester ça et repartir par le haut. Si le Bitcoin et l'Ether crash, on pourrait très bien le corriger un peu plus bas. Voilà, je voulais aussi vous montrer juste un petit truc ici. Donc c'est Cryptoboss qui a partagé, on a cette jolie trendline ici, en weekly sur la dominance du Bitcoin. Donc c'est quand même un tri en rectangle. Donc on a toujours pour moi plus de chances de casser par la hausse. Mais si on break par le bas, je pense que si on descend là, ça sera la alt season tout simplement. Donc on y est presque dans cette alt season. Les gens qui disent qu'elle a déjà commencé, je ne pense pas. Pas encore exactement. Ensuite, Ancre. Donc on va juste peut-être dézoomer ici. Donc Ancre, on est venu refaire un test pile, mais nickel chrome sur l'ancien top. Donc quelque chose de très, très, très propre. Si ça veut bien être pris. Donc voilà, on est revenu, mais nickel. Et maintenant, on rebondit. Donc pour moi, ce genre de pattern, c'est extrêmement bull. Ça me fait surtout penser à l'Ether. Quand on a genre une espèce de trendline comme ceci, on revient tester plus bas. Et en fait, on va venir se coller à elle. Et ensuite, on va break par le haut et on va juste s'accélérer. Ensuite, on a BNB qui nous casse aussi cette jolie trendline qui avait été dessinée ici. Donc on la casse. Vous voyez, on est revenu faire support une fois, deux fois. On nous forme un petit W. Donc pour moi, là, former un petit W derrière une trendline, pourquoi pas s'extirper un peu plus haut et je pense taguer un petit peu ici. Nous former cette jolie ta séance, je pense que c'est très, très bull pour BNB. et pourquoi pas revisiter ce dernier top ici. Ensuite, on a Dash. Alors, on a Dash qui nous fait une super pattern. Ici, on a fait un joli W. Donc vraiment, pour moi, là, en 4 heures, il est très, très beau. Là, c'est un peu moins bien, on va dire. On peut tirer, à mon avis, ici, regardez, une jolie petite trendline. Donc, hop, vous voyez, ici, on a un point, deux points. Donc voilà, on est revenu se taper la tête dessus. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une extraction par le haut et je pense que ça peut très bien se faire. On a même une jolie trendline, tout simplement. Non. Ici, sur les bougies. Ici, vous voyez, les bougies clôturées et la mèche mèche. Donc pour moi, 1, 2, 3 points, 4 points de contact. Donc encore parfait. Pourquoi pas maintenant se faire repousser, revenir appuyer dessus, stagner et pan. Alors, Dusk, donc Dusk qui a repris directement ce qu'il avait perdu. Donc, il n'a pas tardé. On a fait un deep ici. On est presque revenu chercher cette EMA200 ici. Et maintenant, même chose que je disais pour l'Ether, etc. On sera dans cette optique d'avoir une trendline ici par le haut. Et en fait, je pense qu'on va tout simplement venir stagner ici et ensuite la break par le haut. Et là, ça va vraiment s'accélérer. Ensuite, on a Elrond qui prend la 9%. Donc, beau pump. On vient se frotter à cette trendline ici. Donc maintenant, je voudrais vraiment voir une clôture par-dessus. On est revenu sur cette EMA200. On nous fait un petit W. Une cassure ici. Je pense qu'on pourra directement être propulsé jusqu'à la zone des 164. Ici, pour Elrond. Ensuite, on a IOS. Même chose. Il nous fait un super beau W. En weekly, on est revenu très bas. On est revenu tester ces petites zones ici en bas. Donc, on est vraiment passé à 3 dollars alors qu'on était monté à 5, mine de rien. On est aussi en train de venir retester tous ces sommets ici. Donc, vous voyez, on est venu mécher très très bas. On a touché cette EMA ici en daily, cette EMA200. Maintenant, on rebondit. Donc, pour moi, très très propre ici. Ce qui nous fait IOS. Si vous avez une ALT qui n'a pas encore pumpé. Si vous cherchez une ALT qui n'a pas encore pumpé et vous tentez, je pense que c'est celle-ci. Celle-ci, elle peut facilement remonter d'ailleurs sur la zone des 4,65. Donc, je vais juste vous montrer ce que je ferai moi. Je prendrai une petite position. Hop, je mettrai mon stop. Et encore, je pense que je pourrais même le mettre un poil plus bas. Un poil plus haut, excusez-moi. Hop, imaginons que je prends position maintenant. Je mettrai mon stop juste ici en dessous. Donc, sur la zone des 3. Donc, 5%. Et ensuite, ça, on peut pousser. Voilà, jusqu'ici, plus ou moins, ça nous fait un ratio de plus ou moins 3. Donc, 2,8 ans. Donc, trade, pourquoi pas à prendre. Mais pour les gens un peu plus long terme, etc. Je pense que vous pouvez mettre même pas de stop si vous achetez en spot, etc. Et vous laissez tourner pour du long terme. Ensuite, on a Phil. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé pour Phil. Donc, là, c'est plutôt bullish et bearish en même temps. On est repassé en dessous de cette trendline ici qui est pour moi très importante. C'est ici ses anciens tops. On a passé en dessous. Maintenant, on est en train d'instaurer un W sur l'AEMA 200 ici en 4 heures. Donc, c'est bullish. En même temps, on pourrait très bien y croire un retest bearish. Donc, tout simplement faire tac, tac, tac. Mais je ne pense pas. Je pense que vraiment, on va former ce W et on va repartir tout simplement par le haut. Ensuite, on a LSK. Donc, LSK, il est en train de nous former quelque chose, une espèce de canal. Peut-être même un triangle rectangle, mais pas tant que ça. Ouais, en fait, même si on prend ces bougies ici en haut-cli, ça peut le faire. Quelque chose comme ceci. Et tout simplement, je pense qu'on va continuer à naviguer là-dedans. Ça peut être une bonne chose d'acheter ses plus bas ici sur les 2,50 si on y revient. Et ensuite, jouer, acheter les plus bas, acheter les plus bas, accumuler. Et ensuite, quand ça break, c'est nickel pour la suite. Ensuite, on a Luna, plus ou moins la même chose. On est clairement en train de faire un espèce de canal haussier. Même si ça se resserre, je serais assez étonné. Après, voyons voir. On n'a pas eu d'énormes baisses. Voyons voir si on break par le haut ou par le bas. Mais par exemple, ici, c'est un peu moins clair. J'attendrai vraiment une cassure par le haut ou par le bas pour être certain. Mais en bullrun. Ensuite, on a Matic qui prend 30%. Lui, il s'en fout. Il casse. Deux jours après, il reprend ce qu'il a perdu. Instant. Donc, je n'ai rien à dire. Matic est complètement bull. Pour les gens qui sont dedans, je pense qu'on peut facilement trouver un point de vente. À mon avis, ça va buter. C'est vraiment cette trendline ici. J'ai remarqué sur plusieurs salt. Ça l'a fait. Même l'Ethereum et le Bitcoin. Tout simplement, je pense qu'au moment où on va venir au contact de cette trendline ici, ça va vendre un petit peu. On ne pourra pas revenir tester des niveaux, racheter et ensuite viser la cassure de celle-ci. Ensuite, on a NIR. Donc, NIR, j'en ai parlé hier. J'espère que vous êtes rentrés, tout simplement. Là, on est en train de casser cette trendline. Donc, c'est extrêmement bullish. Ce que j'aime moins, c'est ce V-Bottom, juste massif. Après, on peut facilement voir ici, tout simplement ABCD. Très, très propre. Donc, celle-là, je l'ai dit hier. Pourquoi pas avoir fini déjà la correction. Et maintenant, on repart vers de nouvelles vagues haussières. On était revenu. Franchement, désolé. Mais NIR, comme je l'ai dit hier, c'est très, très propre. Maintenant, pour les gens qui ont raté le train, pourquoi pas attendre un retest de cette trendline ici. Retest. On fait un W. On revient sur ces niveaux ici. Ça peut se faire. Donc, je vais juste vous dire précisément. Donc, hop. Revenir sur ces niveaux. Donc, je vais dire sur la zone des 3,8. Ensuite, on a Napoléon X. Donc, même chose ici. On a cette trendline. Tout simplement, attendre un break ou même acheter ici. Ça me paraît plutôt bien. Mais j'ai l'impression qu'on peut juste rentrer. On est presque à l'aube de chuter de la falaise. Donc, why not ? Ensuite, on a ONT. Alors, ce n'est pas ça que je vais faire. Et là. Alors, ONT, on est descendu très bas. Ici, en 4 heures, on est revenu sur cette FEMA200. On nous fait un joli W. Donc, même chose ici que c'était pour, je ne sais plus lequel IOS soit là. On n'a pas encore Pump. Et à mon avis, il y a encore quelque chose à tirer par rapport à tout ça. Donc, là, on est clairement sur une grosse résistance. Je pense que quand ça va péter, on va être propulsé instantanément par la zone d'aller 1.34. On peut même tirer un petit FIBO juste pour voir où est-ce que les 0.68. Donc, voilà. Les 1.30. 1.30, je pense qu'on peut déjà viser. Ce sera une excellente target. Ensuite, on a PNT. Donc, PNT, on est sur la MA200 en 4 heures. Pareil. On est revenu sur les anciens tops. Donc, c'est en réalité l'achat parfait ici. Maintenant, on nous fait ce petit W. Ici, vous voyez, on peut voir qu'on a une petite résistance qui nous appuie ici. Si ça veut bien cliquer. Donc, voilà. Je pense qu'on peut très bien break et repartir vers de nouveau plus haut. La charte est très, très bonne. Ensuite, on a RIF. Donc, RIF qui pump aussi. Pourquoi pas attendre une consolidation et un breakout de ce point ici. Je pense que ça fait partie, comme je l'ai dit hier, c'est une alt qui est encore un peu, mon avis, sous-évaluée par rapport à toutes les altes qui sont sur Binance. Donc, pourquoi pas, elle va sans doute avoir sa carte à jouer dans pas longtemps. Ensuite, on a UOS qui reprend des couleurs. Alors, on était revenu sur ces points, peut-être que je vais passer en... Voilà. On était revenu sur cette zone de confluence ici. Donc, plutôt BOOL. Je pense que ce genre de choses, on va tout simplement stagner et ensuite repartir vers la Lune. Et ensuite, on a XRP. Donc, pour moi, XRP, ça reste BOOL. Je pense qu'on n'est pas loin. On va tout simplement venir péter ces ATH ici, sans souci. On est revenu sur cette zone de confluence qui est pour moi très importante. On la maintient. C'est bien racheté. Top. Ensuite, on va parler vite fait du token EGG. Donc, le token EGG, vu qu'il y a eu la pré-vente à 0,05, c'est possible que ça stagne un petit peu sur cette zone. Ils m'ont dit, donc ils étaient tout contents d'annoncer ça. J'ai été... Félicitations à eux. Maintenant, donc on est sur la zone des 0,05. Tous les gens qui ont acheté en pré-vente comme moi, on a un prix moyen de 0,05. Donc, je pense qu'il va falloir juste être patient. C'est un super projet. Ils ont un listing dans pas longtemps sur un gros exchange. Je ne peux pas dire le nom, malheureusement. Je crois à moi qu'ils l'ont dit. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils me l'ont dit à moi. Bref, je pense que ça vaut le coup de hold cette crypto parce qu'il y a énormément de choses qui vont venir sur cette crypto EGG. Et ensuite, on a le PwC. Donc, le PwC, je connais. Je pense que vous le connaissez aussi si vous suivez un peu les projets d'Ica chez Suisse. Donc, quand je dis Suisse, c'est Suisse Finance. Belle montée. Et je pense tout simplement qu'on est assez prêts à nous faire une deuxième jambe haussière pour ici le PwC. Surtout qu'il m'a dit qu'il y a des nouveaux investisseurs et des gros qui vont arriver. Je suis au courant. Les frais sur Uniswap, c'est une catastrophe. C'est insane. Donc, ça, il faut quand même faire attention pour les gens qui ont peu d'argent. Tout simplement, laisser tomber les tokens sur Uniswap. Vous allez vous casser les dents. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Et on se retrouve demain ou sur le Telegram, peu importe. Donc, voilà. Ciao tout le monde !